— La décision est donc historique et pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie mondiale. Standard & Poor's a décidé de dégrader la note des États-Unis. L'agence de notation invoque le niveau des déficits publics et l'inertie des politiques. Une décision qui suscite inquiétude et colère aux États-Unis, où le gouvernement accuse l'agence de s'être trompée dans ses calculs. Lionel Ferenstein. Réveil difficile ce matin pour les New-Yorkais. Hier soir, ils ont appris que l'agence Standard & Poor's avait abaissé la note des États-Unis d'un cran. Du jamais vu pour la première puissance économique mondiale. — Je pense que la direction de ce pays est en train de s'enfoncer. Il n'y a personne pour nous diriger. Je pense que les politiciens deviennent trop avides et qu'on va avoir de gros ennuis. Nous dépensons plus que ce que nous gagnons, c'est comme ça. Et je ne serais pas surpris de voir la situation empirer. Les gens vont devoir payer encore plus d'intérêts sur leur crédit. L'agence de notation Standard & Poor's, l'une des plus influentes au monde, a descendu la note des États-Unis de AAA à AAA+. Elle considère que le plan de consolidation de la dette voté par le Congrès est largement insuffisant. En clair, elle met en doute les capacités du pays à éponger ses dettes. Le président Barack Obama ne s'est pas encore exprimé. Mais son administration conteste fermement la décision de l'agence et ses méthodes de calcul. Les créanciers de l'Amérique se disent eux très préoccupés par la dette du pays qui atteint désormais plus de 14 000 milliards de dollars. – Bonsoir Stéphane Breitner, on vous retrouve en direct de Washington. Les États-Unis sous le choc. Preuve de cette inquiétude qui règne sur place, l'appel de Barack Obama à l'union sacrée. – Oui, l'union des démocrates et des républicains pour redresser l'économie, éviter une crise mondiale. Parce qu'il faut dire que quand même depuis une semaine, Barack Obama doit se sentir bien seul avec cette accumulation à de mauvaises nouvelles. Il y a eu, souvenez-vous, le fiasco du débat sur la dette, la dégringolade des marchés financiers, puis hier la dégradation de la note des États-Unis. Alors ce matin, les commentaires sont certes inquiets, mais pas alarmistes. Certains spécialistes estiment que cette dégradation, en fait, c'est le reflet de l'affaiblissement de l'économie américaine d'un pays qui vit depuis des années au-dessus de ses moyens. Donc Barack Obama est actuellement en week-end à Camp David. Il rentrera demain à Washington et il regardera sûrement avec anxiété l'ouverture des marchés lundi prochain. Stéphane Brettener en direct de Washington. Merci Stéphane. Ce n'est pas du football, c'est de la finance, mais c'est quand même un carton jaune. Hier, les États-Unis ont été sévèrement pénalisés par l'agence d'évaluation Standard & Poor's. Les experts sanctionnent le niveau des déficits publics. L'inertie des politiques est aussi pointée du doigt. Pour la première fois de leur histoire, les USA ont perdu leur triple A. Autrement dit, le coût du crédit va augmenter avec un impact sur les prix et même sur l'emploi. C'est un coup de tonnerre pour le monde de la finance. À l'ouverture des bourses lundi, les marchés risquent de garder leur rythme de montagne russe. Du coup, dès ce week-end, les acteurs politiques mondiaux montent au créneau pour limiter l'onde de choc et redire leur confiance dans l'économie américaine. Le monde entier redoute un effet domino. Alors justement, quelles peuvent être les conséquences de cette rétrogradation ? Et les mains de réponse avec Anne-Claire Le Sane. La mauvaise note des États-Unis affichée dans les rues de New York. C'est une première pour le pays et ça fait la une des journaux. Standard & Poor's reproche à l'État américain de ne pas suffisamment faire d'économie. Barack Obama promet qu'il fait de son mieux. La réduction du déficit doit s'inscrire dans notre stratégie économique. C'est la seule chose que nous avons à faire. Nous devons, démocrates et républicains, travailler ensemble pour lancer l'économie. Le plan de rigueur voté la semaine dernière par le Congrès n'a pas suffi. Standard & Poor's considère que prêter de l'argent aux Américains devient un peu plus risqué qu'avant. Parmi ceux qui leur prêtent le plus, les Chinois, qui dès ce matin ont demandé aux États-Unis de s'attaquer plus sérieusement à leurs problèmes de dette. Pourtant, certains analystes tempèrent la nouvelle. Un double A+, ce n'est pas la fin du monde. Est-ce un affront ? Oui, c'est un coup dur. Mais d'autres pays ont eu des dégradations de notes et s'en sont très bien sortis après. Pour l'Europe, c'est une mauvaise nouvelle. Les marchés boursiers ont déjà chuté depuis deux semaines du fait de la dette de la zone euro. Le risque, c'est maintenant de voir les agences de notation s'en prendre aux dettes excessives de l'Espagne et de l'Italie et pourquoi pas celles de la Grande-Bretagne et de la France. C'est pour cela que le ministre de l'Economie veut minorer l'impact de la dégradation de la note américaine. La France a une totale confiance de la solidité de l'économie américaine, de ses fondamentaux. Le gouvernement américain a pris des engagements avec le Congrès sur un plan de mise en œuvre de réduction de dépenses et de déficits. Et donc, cette confiance n'est en aucune façon altérée par l'initiative de cette agence de notation. Face à la double crise américaine et européenne, les dirigeants de tous les pays restent en contact permanent ce week-end pour préparer la réouverture des marchés financiers lundi. Effectivement, les Européens sont fortement mobilisés pour tenter de limiter l'onde de choc économique. Dans la soirée, tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a longuement téléphoné au Premier ministre britannique James Cameron un entretien d'une demi-heure pour consolider une stratégie commune de stabilisation des marchés.